Tu roules dans le ciel, roules par-ci, roules par-là, plus près, toujours plus. Ne te méfie pas ! Petite renarde, je m'approche insensiblement et puis, soudain, je tends la main, t'attrape délicatement entre deux doigts et deux crocs, tout ronds. Il est accroupi dans la neige et la gratte comme un jeune chien. Plaquant des monceaux poudreux contre sa poitrine, il essaie de propulser la neige en avant. Mais elle lui glisse entre les mains et elle s'asperge les bottes sans arriver jusqu'à moi. Le loup s'agrippe au tronc et se redresse péniblement. C'est pas de flageol. Il secoue la tête, se gratte derrière l'oreille et s'arrête. Il gigote un peu. Écoute, les cailloux s'entrechoquent. Il les entend distinctement, effaré, il écarte ses poils, trouve la couture et se met à hurler à la mort. Lorsqu'il n'a plus de voix, il réfléchit. Tâte, le paysage irrégulier, fait de bosses et de vallées profondes qui est devenu son ventre, à la recherche du nœud. Lorsqu'il l'a trouvé, il tire sur le bout du fil et découvre patiemment son bidon. Au fur et à mesure, les bords s'écartent et les cailloux tombent, tombent, tombent. Lorsqu'il n'a plus de voix. Lorsqu'il n'a plus de voix.